On va continuer avec vous, Marc, sur ce sujet. Quelle est l'histoire du français ? Alors que la France naît vraiment grâce à sa langue, grâce au français, on va s'arrêter justement à ce moment où le français devient la langue officielle sous François 1er. Il n'y a pas de culture sans langue. Sans langue, il y a une façon de penser globale, une sorte de dictature de comportement pour les uns et les autres. Et puis, il y avait des ancrages régionaux. Chaque région avait son idiome, que l'on baragouinait plus ou moins. Mais là, ce n'est pas de la langue, c'est du langage. C'est pour dire, dis donc, on fait ci, on fait ça, prête-moi ta fourche. Mais on n'est pas dans la capacité à la réflexion. Et en Italie, il y a quelques intellectuels qui retrouvent des textes des anciens, l'Antiquité, quand les philosophes nous faisaient rayonner. Et alors, ils se disent, mais il faut reprendre cette capacité-là. Et entre autres, on a Petrarch. Et en France, la contagion nous gagne. Et on voit des garçons, certains, on a oublié leur nom, mais ils méritent d'être nommés. Parce qu'en l'occurrence, celui que je nomme, Jean Dora, est celui qui alerte François 1er. Que de critiques à faire sur François 1er. Entre autres, son inclinaison à être des plus aimables avec celui qui représentait Mahomet sur Terre et de traiter avec lui contre Charles V. Toujours est-il qu'en revanche, il s'intéresse à l'intelligence. Et il sera soutenu par sa fille Marguerite. Et Dora lui dit, mais oui, c'est indispensable. Et alors, Dora, il se retrouve à sept toutes les semaines à chercher, à forger la langue. À nous permettre toutes les nuances. C'est quelque chose qui les détermine. Et alors, vous avez donc Dora, vous avez Pierre de Ronsard, vous avez Joachim Dubélet et Étienne Jodèle. C'est important de retenir Jodèle, même si c'est le moins connu, puis je ne vous donne pas les autres. Ils sont sept au total. Et là, c'est à l'identique de ceux qui, déjà, trois siècles avant Jésus-Christ, à Alexandrie, avait créé comme ça une sorte de comité de l'enchantement. Et il s'était appelé la Pléiade. Pourquoi la Pléiade ? Parce que dans la constellation du Taureau, il y a un amas. Alors, ils se considéraient comme cet amas rayonnant. Donc, la Pléiade. Et là, nos gaillards, eux, dans un premier temps, ils se disent, nous serons la Brigade, la Brigade de la langue. Et puis, ils se disent, mais d'enfants, c'est mieux encore de prendre la Pléiade. Et ils se convoquent dans un cabaret. C'est joyeux, tout ça. Ce n'est pas une punition, ce que nous disait tout à l'heure notre Charlotte. C'est-à-dire qu'on a le goût, le goût de porter l'intelligence. Et comment la porter si on ne peut pas la décrypter ? Cette capacité à raisonner. Sans les mots, on n'est rien. Et toutes les subtilités. Alors, ils se retrouvent au cabaret de la pomme de pain. C'est juste à côté de Notre-Dame. Et là, on festoie et on se laisse aller aux dix tirambes. Et les découvertes des néologismes. Également, les mots restaurés. Ceux qui étaient tombés en désuétude, hop, on les fait flamber le temps d'une envolée. C'est magnifique ! Et ils sont tellement dans cet enchantement qu'on en est, au-delà de la poésie, à chercher à composer une tragédie ou une comédie. Alors, c'est là qu'on en retrouve notre Étienne Jodèle. Jodèle, il crée Cléopâtre captive. Ça, c'est la tragédie. Et peu de temps après, il crée le gène. Ça, c'est la comédie. Et c'est tellement d'une force incroyable qu'il décide, comme ce sont de joyeux lurons, des gens qui ont cet appétit de l'effervescence de l'esprit, d'aller à Arcueil, où, dans une sorte de célébration païenne, on dresse un hôtel, et là, on s'interpelle en faisant flamber le verbe. Et on va plus loin. Sur le chemin, il y a un bouc qui traîne. Alors, on prend le bouc, on le dresse sur l'hôtel. Ceux qui seront en train de chercher à les critiquer diront qu'ils ont sacrifié le bouc. Que nini ! Ils se sont simplement prosternés devant le bouc. Mais on veut les décrédibiliser en mettant ça en avance. Vous allez dire, mais on oublie François 1er. Non, non, non. François 1er, donc, il les a écoutés. Et en 1539, il y a cet édit de Villers-Cotterêts qui institue la langue, pas le langage, la langue française, que l'on puisse s'unir tous grâce au verbe. Sans le verbe, on n'est rien. C'est ça qu'il faut se mettre, bon sang de bon sang, dans le crâne. Émerveillons-nous ! Arrêtons ce saccage immonde qui nous rend plus que crétins, qui nous rappelle, qui nous ramène à nos bas instincts. Eh bien oui, c'est là la violence. Alors, on se passe le flambeau et il y a le secrétaire de Louis XIII, Valentin Conrard, qui, avec quelques copains, poursuit comme ça les échanges de poésie. Et Richelieu, ayant vent de la chose, lui demande de créer l'Académie française. Et dans un des articles de l'Académie française, je terminerai là-dessus, une langue, c'est la clarté, l'élégance, qu'on accorde sous le principe du latin, mais en permettant de ne pas accentuer la différence entre l'écrit et l'oral, qu'il y ait cette harmonie, qu'il y ait cette symphonie. Et l'apogée, c'est Corneille, c'est Molière, c'est Racine, voilà, allez, réveillons-nous, ayons le goût des mots, soyons goulus. Bravo, très très bien dit, vraiment, vive la langue française. Mais oui, sinon on n'est rien, c'est abruti. Respectons les enfants, respectons-les, donnons-leur ça. Eh oui, merci mon cher Marc. Avant de passer à la dernière partie avec vous, on parlera de Zelensky à la une du Time. J'ai envie de vous entendre sur un sujet. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors avant ça, j'ai oublié de dire quelque chose. Nous faisons une nouvelle émission le dimanche à 11h, vous ne voulez pas en parler ? Ah oui, les grands destins. Les grands destins. Ceux qui ? Tous les dimanches à 11h sur CNews, Marc Menand et moi, parce que le temps qui passe, ça va falloir une heure. Et c'est après la matinée à le week-end du dimanche. Après la matinée à le week-end avec vous, on n'en parle pas. Voilà, c'est simplement faire en sorte que nous ayons les éléments pour nous rameuter l'énergie, l'audace, le courage, les grands personnages. Pour faire simple, ce sont les grands personnages qui ont marqué l'histoire. Dimanche prochain à 11h, ça sera Christophe Colomb. Un personnage assez particulier avec ses forces et ses faiblesses, ses interrogations. On en parlera dimanche à 11h sur CNews. Et vous êtes tous les matins, le week-end sur CNews. Et samedi matin, 8-10h. Et dimanche matin, on se passe le rôle. Et dimanche 18h, bon voilà. Charlotte, et vous samedi 20h. Non mais j'ai envie de vous entendre sur un sujet, je ne comprends pas.